C'est essentiel de montrer aujourd'hui, de convaincre les citoyens européens qui ne sont pas prisonniers de l'Europe, mais qui peuvent eux aussi co-construire l'Europe. Comme vous le savez sûrement, ce partenariat transatlantique possède une clause destinée à autoriser les entreprises qui ont investi en France ou en Europe à pouvoir traîner un État devant un tribunal si cet État avait la vérité de passer une loi défavorable aux intérêts de l'entreprise. Alors, si ceci est signé, je considère pour ma part que ça veut dire que nous refermons la parenthèse ouverte avec le traité de Vestali au XVIIe siècle, grâce à laquelle les États-nations peuvent exister aujourd'hui. Parce qu'un traité comme celui-ci sape et siphonne de manière définitive la souveraineté politique des États qui auront signé un tel traité. Puisqu'un État pourra être condamné à payer des milliards à une entreprise au motif que celle-ci estime qu'elle est lésée par les lois de l'État. Alors, je prends un exemple très simple. Imaginez une entreprise américaine, par exemple, qui investit en France. Le projet de loi finance prévoit une augmentation du SMIC. L'entreprise américaine estime que cette augmentation du SMIC, si elle a lieu, réduit le caractère rentable de ses investissements, traîne la France devant un tribunal ad hoc et exige des milliards à proportion de ce qu'elle aurait gagné si on n'avait pas revalorisé le SMIC. Vous imaginez bien que, sachant ceci, les gouvernements qui vont se succéder en France réfléchiront à deux fois avant d'augmenter le SMIC s'ils savent qu'ils peuvent être condamnés à verser des milliards aux entreprises qui s'estimeront lésées. Donc, ça veut dire que c'est les entreprises qui vont décider de la politique dans un pays comme la France. Donc, j'estime que c'est absolument catastrophique. Je suis très, très surpris de voir le gouvernement socialiste de François Hollande négocier ce partenariat. J'entends dire dans les couloirs que la France n'est pas la plus enthousiaste à signer ce traité. Et en même temps, je vois dans les journaux que François Hollande va à la Maison-Blanche discuter de ce traité avec Barack Obama dans les meilleurs termes. Je constate aussi que, comme il s'agit d'un traité commercial, il n'est pas nécessaire d'avoir l'accord des 28 pour que l'Union européenne signe ce traité. Et une fois que l'Union européenne l'a signé, elle s'imposera aux membres de l'Union européenne, au sens où ce sera très difficile ensuite à un Parlement national de poser son veto à un accord commercial qui a déjà été signé par l'Union européenne. Donc, contrairement à ce qui est dit par certains observateurs, nous n'avons pas deux ans devant nous, puisque deux ans, c'est le temps qu'il nous faudra avant que la question de ce traité arrive sur la table des parlementaires d'assurance français. Mais il est très possible que d'ici là, l'accord commercial sur les investisseurs ait déjà été signé au niveau de l'Union européenne, de sorte que nos députés seront mis devant le fait accompli. Donc, ça me semble un enjeu majeur dans le débat public pour les semaines qui viennent. Au Brésil, on peut faire des propositions de loi d'initiative populaire à l'Assemblée. Ça, ça permet, par exemple, de mettre en place des mobilisations sociétales sur des éléments essentiels, puisque chacun doit signer. Et ce n'est pas une signature qui est simplement une signature sur Internet, voilà, je signe, je clique, je like. C'est une signature où on doit mettre le numéro de sa place d'identité, etc. C'est vraiment une prise de position forte sur le fait que je voudrais que cette loi soit présentée au Parlement. Pareil pour le système de santé. Au Brésil, on est obligé d'avoir des assurances privées, etc., pour être sûr, en fait, de pouvoir avoir accès aux soins au moment où on en a besoin. Et quand on voit ici, aujourd'hui, le démantèlement de ce système en Europe et puis en France, c'est quelque chose d'étonnant pour nous de voir. En fait, il me semble que la réaction devrait être beaucoup plus grande. La Fondation est très sensible à l'idée de pouvoir mettre en place des propositions de lois d'initiatives citoyennes pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'en Europe, ça existe. C'est tout nouveau, mais ça existe. Les premières sont portées. Une première grande réussite à laquelle on a été associés de très près, c'est l'initiative citoyenne sur l'eau. Et qu'au travers de la signature de près de 2 millions de citoyens européens répartis dans 13 pays, on a la possibilité de dire qu'on porte une question devant le Parlement européen. Mais ce qui a été très intéressant, c'est qu'au-delà de la signature elle-même de la question posée sur le bien commun et le droit à l'accès à l'eau pour tous, au-delà de ça, ça a déjà fait bouger les lignes en termes de politique puisque le commissaire Barnier a changé l'écriture de sa résolution sur les concessions en excluant l'eau du fait de la signature de l'ICE qui n'était pas directement liée. Mais quand il a vu la façon dont l'ICE explosait, il s'est dit je ne peux pas, dans un dossier qui n'a rien à voir, ne pas tenir compte de l'engagement citoyen qui s'est fait montre là. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que le citoyen, même en Europe, peut reprendre la main. L'initiative citoyenne européenne pour l'eau, donc l'ICE pour l'eau, est une démarche européenne qui est portée par un syndicat qui est représenté dans plein de pays en Europe et donc qui porte cette question-là dans chacun des pays. Et donc dans chaque pays, il y a des représentants qui soutiennent, chacun fait signer pour son pays, tout est regroupé sur un site à Internet. Et donc les 2 millions de signatures sont bien 2 millions venus de 13 pays européens. Et donc c'est quelque chose qui a été mis en place il y a un petit peu moins d'un an. Donc c'est vraiment les premières initiatives qui sont menées et c'est vraiment un système qui est très intéressant dans le fait qu'il offre la possibilité pour les citoyens européens d'agir, d'interagir dans la construction des politiques. C'est vraiment intéressant en termes de nouveaux regards sur l'Europe. Donc surtout, emparez-vous de ces initiatives citoyennes européennes, allez les voir sur les sites Internet, pour faire en sorte de participer. Parce que plus on participe nombreux et plus ces initiatives prendront de l'importance dans la construction politique européenne, pour faire en sorte que les citoyens européens soient plus aux manettes de l'Europe. Moi je suis européenne fervente. Je crois qu'aucun de nos pays, y compris l'Allemagne, n'est assez significatif aujourd'hui pour compter dans le monde si nous sommes séparés. Et évidemment, je ne suis pas du tout fervente de l'Europe actuelle. Je n'arrête pas de critiquer la direction de l'Europe actuelle. Mais je trouve que, enfin je voyage pas mal, j'ai la chance d'être invitée très souvent dans d'autres pays européennes, que je connais assez bien, et de trouver que c'est une civilisation unique. Je sais qu'on a commis des quantités d'horreur. Je ne suis pas du tout aveugle ni à la Shoah, ni à la colonisation, ni aux deux guerres les plus horribles de l'histoire de l'humanité. Mais on a tout de même fait des choses. L'esprit des Lumières, c'est l'Europe. Et puis ensuite, en même temps, les États-Unis qui étaient faits d'ex-européens. Mais cela a donné des constitutions, la démocratie, la méthode scientifique, des tas de choses culturelles, libérer la culture. Et je trouve que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être préservé et nourri et entretenu. Et c'est une contribution unique. Et c'est cette Europe-là que je veux voir, qui peut montrer au reste du monde. Regardez, un État solidaire, un État où les citoyens ne sont pas plongés dans la pauvreté, dans la maladie, dans l'ignorance, etc. C'est possible. Et l'Europe peut faire ça. L'Europe l'a fait. Enfin, le mieux possible, parce que ça, c'est quelque chose qui doit toujours être en développement. Et le développement de la démocratie comme des droits, c'est une histoire qui ne se termine jamais. Nous sommes toujours en marche pour l'émancipation humaine. Mais l'Europe pourrait le faire. C'est cette Europe-là que je voudrais. Et on y tourne le dos. Et ça me fait à la fois pleurer et enrager.